Kokusai Kokusai, c'est vraiment l'un des artistes japonais les plus célèbres au monde. C'est un artiste qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle et qui a eu une production très hétéroclite à la fois en tant que peintre, graveur, dessinateur, illustrateur de livres. Et c'est cette grande diversité qu'on retrouve dans l'exposition. On a adopté dans l'exposition un parti pris chronologique qui nous permet de traverser toute l'œuvre de l'artiste. Il faut savoir que Kokusai a vécu très vieux. Il est mort à 89 ans, ce qui est un âge vénérable surtout dans le Japon de cette époque-là. Et il a continuellement renouvelé son travail en changeant de signature régulièrement, en changeant d'identité à chaque fois qu'il s'intéressait à un nouveau sujet, à un nouveau thème, à chaque fois qu'il adoptait un nouveau style. Donc quand on traverse l'exposition, on voit ses évolutions, on voit qu'il aborde des thèmes récurrents tels que la vie à Edo, qui est le Tokyo de l'époque, la vie quotidienne de ses contemporains, mais également la nature, la faune, la flore, les paysages. Et cette part-là, liée à la nature, prend de plus en plus de place à la fin de son œuvre, puisqu'il se place presque sous la protection de la nature, en disant que la nature est son seul maître. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie de l'exposition, avec la prépondérance des paysages et des représentations d'animaux ou de fleurs. Ce qui est assez remarquable, et on le voit, je crois, beaucoup dans l'exposition parce qu'on a pris des œuvres de très belle qualité, c'est la force des couleurs utilisées par Okusai et l'évolution de la palette qu'il emploie, même dans les estampes. On voit qu'il a d'abord plutôt des choix autour du rouge ou du jaune et son œuvre évolue ensuite vers des teintes plus bleutées et on sait que c'est un artiste qui a adopté de manière prépondérante et précoce le bleu de Prusse, qui était une encre particulière, importée évidemment d'Europe, comme son nom l'indique. Et c'est un bleu très très fort qui a fait la célébrité d'une des grandes séries d'Okusai, les vues du Mont Fuji. Et la particularité de cette encre, c'est de ne pas faner, donc on garde des couleurs d'une très grande intensité. Et c'est ce qui est assez magique aujourd'hui. Ces œuvres, elles ont plus de 200 ans, et elles sont toujours très très vives et d'une très grande fraîcheur. Nous avons choisi pour l'affiche de l'exposition la grande vague de la célèbre série des vues du Mont Fuji. C'est vrai que c'était difficile de se passer de cette œuvre en tête d'affiche, en quelque sorte. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de choses extraordinaires dans l'œuvre d'Okusai que j'espère que le visiteur qui sera attiré par cette œuvre emblématique dans les salles du Grand Palais sortira de l'exposition en se disant que finalement la grande vague est très belle, mais qu'il y a mille autres choses à découvrir chez cet artiste, et que cette œuvre spectaculaire, à la fois par ses couleurs, par son cadrage, par son motif, a aussi beaucoup d'autres équivalents, en quelque sorte, dans le travail d'Okusai, avec d'autres œuvres tout à fait exceptionnelles qu'on présente à ses côtés. On présente en tout à peu près 550 œuvres de l'artiste, par rotation, parce que ces œuvres sont fragiles, donc on est amené à les changer, à les intervertir. On a en permanence entre 280 et 300 œuvres d'Okusai, ce qui est une prouesse. On a notamment beaucoup d'œuvres qui viennent du Japon, et ce, grâce à l'entremise de notre commissaire japonais, Saeji Nagata, qui est un des grands spécialistes de l'artiste, et qui nous a permis d'avoir accès à des œuvres qu'on n'aurait pas pu emprunter sans son aide, c'est-à-dire des œuvres qui proviennent d'institutions publiques au Japon, très précautionneuses et assez jalouses de leurs œuvres, donc qui prêtent assez difficilement. Et puis surtout, on a pu emprunter à beaucoup de collectionneurs particuliers, et c'est ce qui fait aussi la grande richesse des œuvres qui sont présentées dans l'exposition, en particulier les livres illustrés, qui sont des œuvres, des documents beaucoup moins connus et qu'on peut présenter en très grand nombre grâce à cet intermédiaire qu'a constitué Saeji Nagata auprès de collectionneurs japonais pour qui Okusai fait parfois l'objet d'un véritable culte et qui ont rassemblé depuis des années voire des décennies ces œuvres glanées à droite et à gauche. La scénographie de l'exposition constitue un véritable défi pour nous à plusieurs titres. Les œuvres d'Okusai sont des œuvres d'assez petit format la plupart du temps, donc ça complique aussi un petit peu la gestion du parcours et la gestion du flux des visiteurs, puisque en plus ces œuvres recèlent une infinité de détails, donc il faut les regarder assez longtemps. Il fallait aussi adapter la scénographie à cette progression des visiteurs dans l'exposition. L'autre difficulté, c'était la question de l'éclairage, puisque ce sont des œuvres très fragiles. Toutes les œuvres sont soit des œuvres sur papier, soit des œuvres sur soie, donc des œuvres très sensibles à la lumière. C'est la raison pour laquelle l'exposition se déroule dans des tonalités assez sombres. Les Japonais sont encore plus exigeants, j'aurais tendance à dire, que les Occidentaux sur le sujet. Donc on a eu des restrictions assez drastiques sur l'éclairage de ces œuvres, de manière à ce qu'elles ne soient absolument pas abîmées par leurs présentations, et c'était évidemment notre souhait le plus profond à nous aussi. Comme toutes les expositions qui se tiennent au Grand Palais, nous proposons plusieurs publications à nos visiteurs. Le catalogue de l'exposition, qui est une vraie somme, qui a constitué un travail très important. C'est un très gros catalogue. C'est à la demande de Seiji Nagata, notre commissaire japonais. Toutes les œuvres absolument sont reproduites. Donc ça constitue une somme très importante d'images. La plupart des auteurs sont des auteurs japonais, donc il y a un vrai regard japonais sur l'œuvre d'Okusai. Et cette publication somme est accompagnée de publications peut-être plus abordables par le grand public, en tout cas par un public qui serait très friand d'informations, mais sans aller aussi loin qu'on ne le fait dans le catalogue. Et là, on a assez classiquement pour nous l'album de l'exposition, qui traite du Japon au temps d'Okusai. On a aussi le petit L'Expo qui reprend un très grand nombre d'œuvres de l'exposition, surtout en en présentant les visuels et quelques informations techniques. Et puis on a doublé ces propositions assez classiques d'un petit dictionnaire que j'ai eu le plaisir d'écrire pour cette exposition, et dont l'objectif était de fournir des clés de compréhension sur un certain nombre de motifs récurrents dans l'œuvre d'Okusai pour le grand public. Parce que j'ai le sentiment que si l'œuvre d'Okusai est très appréciée, finalement elle est assez difficile à comprendre pour un public occidental, puisqu'il y a beaucoup de figures, beaucoup de motifs, beaucoup de codes qui nous échappent. Donc là, dans ce petit dictionnaire, on a quelques petites clés de lecture. Et puis on a aussi une coproduction RMN Gallimard avec un petit hors-série découverte dédié à Okusai, un ouvrage aussi très illustré, assez facile d'accès. Sous-titrage ST' 501